Comment réaliser votre huile de coco naturelle pour vos soins corporels et capillaires? Pour notre recette, nous avons besoin des noix de coco. Les quantités sont relatives. Une astuce simple pour choisir votre noix de coco et maximiser la chance d'avoir une bonne noix de coco et de bonne qualité, il suffit de bien secouer. Pour secouer à l'achat et se rassurer qu'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Comme vous le voyez dans la vidéo, j'ai récolté 150 ml d'eau de coco. Ensuite, on retire les coques de noix de coco. Ici, j'utilise une technique parce que j'ai besoin des coques de coco intactes pour en faire des bols. Du coup, j'ai pris le temps d'extraire les pulpes à l'intérieur de la coque. Une fois les pulpes retirées, nous procédons à la première phase de notre préparation qui va consister à éplucher. Ça, c'est facultatif. Vous pouvez éplucher pour avoir les coques blanches, les pulpes blanches ou garder aussi avec la peau. Ce n'est pas grave. Du coup, on va bien les nettoyer, bien les laver pour vraiment réaliser une huile propre et limpide. À cette étape de notre préparation, nous avons deux choix. Pour celles qui n'ont pas de mixeur, vous pouvez râper. Prenez la râpeuse pour râper. Et ensuite, si vous avez un mortier, vous pouvez piler pour pouvoir avoir une pâte homogène. Mais ici, comme moi, j'ai le mixeur et je pense aussi à celles qui n'ont pas de mixeur. Donc, du coup, j'ai fait les deux en même temps. Après avoir mixé notre pulpe avec de l'eau un peu tiède, vraiment pour pouvoir extraire le maximum de lait de coco, on va ensuite filtrer notre mixeur. On va filtrer. Moi, je filtre comme ça. Tout simplement, j'adore. J'aime bien filtrer avec la compresseur stérilisée. Terminé notre première phase, on va conserver notre lait de coco dans un bocal hermétiquement fermé pour 24 heures. Et voilà comment ça se présente après 24 heures au frigo. Maintenant, pour celles qui n'ont pas de frigo, vous pouvez aussi laisser à la température ambiante. Mais vous n'aurez pas les blocs de crème comme ça, comme la mienne. À la base, ici, j'ai même mis un peu au congèle parce que je voulais faire une chantilly directement. Mais après, j'ai changé d'idée, donc j'ai fait directement l'huile avec la crème. Du coup, pour terminer, on va mettre les crèmes dans une casserole et porter au feu doux jusqu'à avoir notre huile. Comme vous voyez, on a notre huile de coco. On vient de réaliser notre huile de coco. La recette est vraiment facile. Il est important de noter que l'huile de coco peut se présenter sous deux formes. La forme liquide à température ambiante très chaude. Et la forme solide à température ambiante fraîche ou froide. Ou au frigo, vous allez retrouver cette forme solide de l'huile de coco. Ou au frigo, le plus beau. Sous-titrage ST' 501